bonjour bonsoir donc ça dépend de la beauté je vais encore une autre vidéo non c'est une fille qui m'a posé la question de savoir comment des envoûter une femme quoi bon en tout cas elle va proposer les deux hommes et femmes donc si c'est toi la femme que ce tu peux faire tu peux prendre aussi ta robe pourquoi pas ta robe que tu as déjà porté plusieurs fois tu prends tu urines dessus en disant quelque chose en disant quelque chose ou quoi ou bien tu prends le coup de girofle en poudre mais il faut que ça soit en poudre que tu vas te laver pendant neuf jours en disant quelque chose chaque fois quoi le préférant fait un rinçage dont vous lavez d'abord après vous prenez vous mettez dans l'eau et vous vous rincez avec de l'eau si sans vous sécher avec la serviette la même chose avec un homme si vraiment il peut aussi faire des deux choses quoi donc d'abord le sa chemise et une est sur la manche droite et après faire sa mère pour les hommes c'est neuf jours il dit bien neuf jours vous faites ça donc vous lavez vous prenez ça en poudre vous mettez dans l'eau vous vous rincez avec sans vous essuyer avec une serviette bon une autre en une autre ainsi ce qui est un peu je pense que pour moi c'est un peu compliqué mais il faut essayer qui ne risque rien à rien donc quand c'est vraiment dans ce cas que vous voulez désenvoûter votre mari ou bien votre couple vous avez besoin de l'huile rouge naturelle que vous allez mettre votre doigt dix ans et prendre un peu et introduire qu'on vous dit tout le temps ne venez pas m'insulter si vous ne voulez pas laisser ce n'est pas obligatoire prenez l'huile rouge avec votre doigt que vous allez introduire dans votre jessica donc fait ça discrètement que monsieur ne soit pas au courant quoi vous allez vous vous faites votre crac crac ensemble quand vous allez finir de faire votre crac crac ensemble où tu vas à l'été vous avez tu vois que tu vas l'été lavé en allant et là tu prends un citron comme ça là avec un bout avec un morceau de bois pour ça c'est pour montrer l'exemple un morceau de bois que vous allez percer le citron vous allez percer le citron là et vous percez vous laissez le bout de bois là dedans et vous pressez le citron dans l'eau que vous allez vous l'avez avec dès que vous allez finir de vous la vous jettez aussi le citron en même temps dedans dès que vous allez finir de vous laver de vous laver avec ça ne vous rincez et ne vous essuyez pas avec une avec la serviette quoi voilà un peu ma vidéo j'espère que tout est clair mais sinon je vais mettre ça en bas d'info donc une fois encore de plus que les capitulatifs donc si vous voulez vous désenvoûter soit votre femme quoi qui a été envoûté par un nom parce que ça ne peut pas être que les astuces pour trouver un nom vraiment qui qui maîtrisent puisque vous ou bien qui fait un truc à votre femme que vous ne faites pas surtout moi dit tout le temps parler parler dit à votre femme qu'est ce que vous souhaiterez dit à votre homme qu'est ce que vous souhaiterez qu'il vous fasse bien qu'elle vous fasse très important dans votre couple si vous vraiment ne soyez pas timide c'est votre homme ils vous voient nu tous les jours non c'est la même chose avec votre femme votre femme vous voient nu tout presque tous les jours donc pourquoi cacher à votre femme que j'ai besoin de ceci j'ai besoin de cela vice versa quoi donc si c'est le cas mais comment savoir que vraiment votre personne est envoûtée comment le savoir pour voir que vraiment c'est une personne qu'on n'aime pas moi j'ai eu parler avec une dame hier hier qui me disait que à 95% 95% de la famille de son marie ne l'aime pas mais ça veut dire que tout le personne ne l'aime dans cette famille là ça c'est clair même si ce n'est que moi moi je ne resterai pas donc faut voir qu'est ce qui ne marche pas donc elle voudrait vraiment envoûtée je pense qu'elle voudrait envoûtée cet homme ou bien la famille oui la famille en toute la famille ce n'est qu'il n'est pas faisable je ne sais pas si c'est vraiment faisable d'envoûter toute une famille surtout à 95% c'est pas possible je ne sais pas si c'est faisable bon donc si c'est vraiment le cas prenez si c'est madame qu'elle prenne des coups de girofle en poudre qu'elle va écraser en poudre mettre dans l'eau et se laver pendant neuf jours sans s'essuyer que si c'est monsieur qu'il prenne sept jours cela pendant sept jours dans d'avec la poudre des coups de girofle ou bien l'huile rouge que madame vous allez faire ça discrètement le doigt vous allez prendre un peu l'huile rouge et vous allez introduire dans jessica faire l'amour avec votre mari allez vous laver prendre un citron avec un morceau de bois bien solide que vous allez percer ça comme ça là et presser le citron dans l'eau dans votre seau d'eau vous lavez dès que vous finissez de vous laver ne vous rincez pas laisser l'eau la sécher sur vous et jeter le citron ou bien vous allez prendre aussi la soirée votre robe vous rinir sur votre robe que vous allez déjà porté plusieurs fois si c'est monsieur prenez votre chemise que vous allez uriner mais faudra vous de vraiment vouloir ça au fond de vous même parce qu'il ya les gens qui disent que oui je par exemple je veux arrêter de fumer mais au fond de la personne il ne veut pas donc faut vraiment vouloir quelque chose au fond de vous même pour que ça marche sinon ça ne marche pas voilà un peu d'angé comme je dis toujours ça peut marcher pour le faire, Ca ne marche pas pour ma petite vidéo, si vous avez des questions à vous poser, n'hésitez pas à me les poser, probablement d'abonner à vous abonner à vous et à vous et à bientôt ! Au revoir !